La porte de la salle d'audience est restée fermée pendant quelques minutes en début d'après-midi, le temps d'établir la connexion avec Claude Chossa et son avocat. La cour a accepté qu'il comparaisse en visioconférence sans révéler dans quel palais de justice il se trouvait. Une mesure exceptionnelle demandée par sa défense pour protéger ce repenti de faits mais pas de droits, comme le prévenu se définit lui-même. Nous avons sollicité les conseils de M. Chossa de pouvoir lui faire assister à cette audience en visioconférence afin qu'il ne mette pas sa sécurité en jeu et qu'à la fois il puisse répondre aux légitimes questions du tribunal. L'homme, condamné en première instance pour escroquerie, faux et usage de faux, banqueroute et association de malfaiteurs, n'a pas communiqué son adresse personnelle pour l'instant. Une situation dénoncée à la barre par l'avocat de son ancien liquidateur judiciaire, partie civile dans cette affaire. Il serait très difficile de le poursuivre dans la mesure où nous ne savons pas en fait où est M. Chossa, quelle est son activité actuelle et quels sont ses revenus. Il n'a donné aucune indication à la justice. En première instance, le tribunal avait condamné Claude Chossa à 30 mois de prison, assorti d'une amende de 100 000 euros et de lourds dommages et intérêts. Cet après-midi, l'avocat général a requis une peine de prison plus légère, deux ans, dont un avec sursis. Mais la magistrate a demandé à la cour de prononcer une peine ferme si Claude Chossa refusait de communiquer son adresse. Or, si l'homme se sent menacé dehors, il se dit condamné en prison. Le retour en détention, c'est la mort. Vous avez vu ce qui se passe récemment à la prison de Borgo. Des gens qui essayent d'empoisonner d'autres gens à l'extérieur. J'ai été victime de deux corrections en détention. J'ai été victime d'une menace lors d'une extraction devant les gendarmes. Il n'y a eu aucune suite sur ces affaires. Donc oui, je redoute les porosités de la détention. Dans la salle, un membre de la famille de Richard Casanova, assassiné en 2008, crime pour lequel Claude Chossa est poursuivi, était présent.